Allô, allô les amis! Myriam Kaiser avec vous en direct sur l'heure du midi. Parce que je vais me faire un petit lunch que j'aime beaucoup, et vous êtes énormément à apprécier que je partage les affaires que je me fais. Donc ce midi, je me fais un pita au saumon et avocat. Donc j'adore ce repas-là. Donc j'ai un pain pita, il est un peu magané mon pita. Vous pouvez le couper en deux comme vous pouvez le laisser entier. Là, moi je l'ai laissé entier, je l'ai fait chauffer 15 secondes, micro-ondes. Je l'ouvre comme ça en deux. Première chose que je fais, mayonnaise. Mayonnaise. Moi je cuisine à bonne franquette. Mayonnaise, c'est dans le fond de dessus. Donc je me mets de la mayonnaise. Sriracha. Sriracha. Parce que l'avocat, le saumon, c'est assez plat comme nourriture. Donc, tu sais, quand je dis plat comme nourriture, c'est le goût, il n'y a pas un goût très relevé. Donc ce que je fais, c'est que je vais étendre ça. Une autre affaire que j'utilisais avant de connaître la sriracha, ça ne fait pas si longtemps que je connais la sriracha. J'utilisais du réfort. Je ne sais pas si vous me voyez bien parce que je suis au soleil. Du réfort. Je vais peut-être en mettre, je vais voir. Donc là, j'ai du saumon. J'achète ça dans un gros chose au Club Price, au Costco. Puis je le sépare en petites portions. Donc là, je ne sais pas si je vais tout le mettre. Peut-être que j'en ai pour deux repas. Je vais voir. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon saumon. Je mets ça sur mon pita. Je mets ça comme ça sur mon pita. Et voilà. Ah oui, je vais mettre en ligne une vidéo que j'ai faite en fin de semaine sur la guacamole. Parce que ça a été tout en petits bouts. Puis je vais juste la mettre directement sur YouTube. Je vais peut-être la partager sur les autres. Donc là, je mets mon saumon. Je l'ai assez comme ça. Ensuite. Je vais me prendre une ganée. Donc ça, c'est pour mon saumon. Ensuite, j'ai un avocat bien mûr. L'avocat. On peut faire une guacamole, mais ça ne donne pas grand-chose. Moi, j'aime bien mettre l'avocat comme ça. Donc là, s'il s'ouvre bien, on peut le trancher. Il faut, là, la plure s'enlève très bien. Ici, la plure s'enlève facilement. La plure s'enlève facilement, comme ça. Donc, je vais le trancher en petites tranches comme ça. Puis je vais l'étendre. Je vais me faire mes tranches. Je vais étendre ça. Donc, ça, c'est un repas qui est chic. Moi, j'aime me le faire pour moi. Mais des fois, je reçois. Vous savez, j'aime beaucoup recevoir. Puis c'est toujours très bon, toujours très apprécié des gens. Ce mélange avocat et saumon. Puis j'en mets. J'aurais pu mettre tout le saumon, comme je pourrais m'en garder pour un autre poids. Puis je vais mettre mon avocat dedans. J'aime l'avocat. C'est bon pour la santé. Donc, on ne se gêne pas l'avocat. On en met un. Je vais en mettre des petits trous. Mettre l'avocat un peu partout. Donc, il y a de l'avocat en masse. Puis ça ne se garde pas bien, bien. Donc, on va mettre ça comme ça. On lave nos mains. Donc, je lave mes mains. Après ça, ce que j'aime mettre là-dedans, c'est de la luzerne. La luzerne. Je peux mettre tout le paquet. Je vais vraiment avoir de l'air gourmande si je fais ça. Je vais prendre la moitié du paquet. Je vais l'étendre comme ça. La moitié. Je vais peut-être tout le mettre. Vous pouvez trancher des radis là-dedans. Moi, j'ai des petits radis ici. Tiens, je vais truquer ma luzerne parce qu'elle ne se gardera pas. Ça va faire épais, comme ça. Mais j'adore ça. Je vais mettre ma petite luzerne ici. Un demi-paquet, un paquet. C'est à votre choix. D'habitude, je vais trancher du radis là-dedans. Mais ces petits radis-là ne sont pas super beaux. Donc, je vais prendre du temps pour rien. Mais vous pourriez mettre une couche de radis. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Puis ici, j'ai de la roquette. La roquette, c'est juste parce que c'est super bon pour la santé. Ça pourrait être suffisant. Ma sandwich pourrait être finie. Mais tiens, j'ai un restant de roquette. Puis au lieu de l'acheter parce que ça ne se perdra pas. Il m'en reste juste assez pour le sandwich. Je vais mettre la roquette là-dessus. Et voilà. Je vais fermer mon sandwich. Je vais le couper en deux. Et voilà mon repos. Et c'est délicieux. C'est vraiment bon le mélange ensemble. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour ce petit repas que je partage avec vous de mes coups de cœur. Je vous embrasse. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada